Photon et Mar le roi de la soirée des Trophées UNEF Au pavillon d'Armenonville de Paris, dans le bois de Boulogne, se tenait la 27e cérémonie des Trophées UNEF. A cette occasion, de nombreux acteurs de la Ligue 1 ont été récompensés. A l'honneur le PSG. Les joueurs de la capitale ont tout remporté sur le plan national, Trophée des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue 1. A titre individuel, leur entraîneur, Unai Murray, qui quittera dans quelques semaines ses fonctions a obtenu la statuette de meilleur entraîneur. Kylian Mbappé de son côté, a été auréolé d'un second trophée de meilleur espoir du championnat de France. Le titre de meilleur joueur est revenu à Neymar. L'attaquant de 26 ans portait une veste noire et dorée, un peu à la manière d'un Michael Jackson. « Je veux remercier tous mes coéquipiers », a-t-il réagi sur Binsport qui diffusait la cérémonie. « Je suis touché et très heureux de notre saison. C'est un honneur. Sans mes coéquipiers je n'aurais pas pu recevoir ce trophée. Il succède donc à son coéquipier, Edinson Cavani. » Etavar lui a été remis par son compatriote, le grand Ronaldo. Dans l'équipe type de la saison 2017-18, on compte pas moins de sept parisiens, Thiago Silva, Daniel Alves, Marquino, Neymar, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Edinson Cavani. Au cours de la soirée, deux autres Brésiliens ont été honorés. Le joueur des Girondins de Bordeaux, Malcom auteur du plus beau but de la saison et Diego Rigonato-Rodrigue, Rahim, élu meilleur joueur de Ligue 2. A voir également, Neymar a trop de privilèges et sa coince au PSG. JB A lire aussi.